Générique Les voitures d'auto-école ne sont plus les bienvenues à Rungis. La ville accueille un centre d'examen du permis de conduire et les manœuvres interminables des jeunes conducteurs bloquent la circulation. La mairie vient de prendre un arrêté pour les interdire dans une vingtaine de rues quand même. Les élèves iront apprendre à se garer ailleurs. Orienne voisine avec Solène Boulon sur place. A l'entrée de la ville, la mairie en a compté 45 en 30 minutes. A Rungis, les voitures-école sont quasi omniprésentes, ce qui excède certains conducteurs chevronnés. Il y en a tout le temps, tous les jours, toute la journée. Déjà que tous les extérieurs de Rungis sont bouchés le matin comme le soir, donc c'est pas génial. Quand on est pressé, c'est un peu agaçant. Forcément, ça ralentit la circulation. Et puis, il faut être très vigilant. La raison, c'est un centre d'examen situé sur la ville, ce qui en fait un lieu très prisé des moniteurs. Mais le problème pour le maire, c'est surtout les embouteillages causés par des apprentis qui s'entraînent à faire des créneaux dans des rues souvent à sens unique. Contrairement à ce que les gens peuvent croire, quand on parle de Rungis, on voit souvent le marché de Rungis, on voit une grosse ville. Or, on est un petit village, un petit village de 6000 habitants. Et donc forcément, comme on a un centre d'examen sur la ville, en permanence, nous avons des auto-écoles. Et donc, à un moment donné, ça devient, j'allais dire, pénible. La municipalité a donc décidé d'agir. Désormais, interdiction de s'entraîner à manœuvrer dans 20 rues et sur deux parkings de la ville. Un arrêté municipal valable du lundi au samedi de 8h à 18h. Du bon sens pour cette monétrice indépendante. Effectivement, effectuer certaines manœuvres à certaines heures dans certaines rues peuvent embêter les gens. Si on veut manœuvrer, on va ailleurs. On va aller n'importe où pour manœuvrer. Depuis 2022, la mairie interdit déjà la circulation des voitures-écoles les dimanches et les jours fériés. Merci.